Asseyez-vous confortablement les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une petite tranche d'histoire vidéoludique. Quand la PlayStation 2 est sortie en 2000, la PS1 était mais alors très loin d'être arrivée au bout de son cycle de vie, si bien que des jeux continueront à sortir dessus jusqu'en 2005. Gran Turismo 2 pointait tout juste le bout de son pare-choc et le meilleur RPG de la console, Final Fantasy IX, a même débarqué chez nous après l'arrivée de la PS2. Sans parler du dernier jeu officiellement sorti sur PS1, le chef-d'œuvre Schnappidas Klein Crocodile qui légitime à lui seul l'existence de la console. La PS2 allait frapper un grand coup avec son lecteur DVD intégré qui coûtait encore assez cher à l'époque et un bond en avant technologique incroyable, semblable à nul autre transition de génération. Mais pour enfoncer le clou et définitivement enterrer la concurrence, il fallait à Sony un dernier argument qui encouragerait les clients à franchir le pas sans cannibaliser sa nouvelle console. C'est ainsi que le PDG Sony Fujiyama, après avoir bu son 12ème café du matin, eut l'idée géniale de rendre la PS2 rétro-compatible avec les jeux PS1. Bon après, tranquille hein, c'est pas la première fois qu'on voyait de la rétro-compatibilité sur une console de salon, l'Atari 7800 l'avait déjà fait. Mais ça n'en reste pas moins une excellente décision marketing qui en valait la chandelle. Il y a deux types d'émulation. Hardware, ou matériel, et software, donc logiciel. Sony a opté ici pour la première solution. Pour simplifier, c'est comme s'ils avaient pris une toute petite PS1 et qu'ils l'avaient glissé dans la PS2. Oh, trop chou. Ça permettait aux joueurs de conserver non seulement leur ludothèque, mais aussi leurs anciennes manettes, tout en passant à la génération suivante de consoles qui étaient déjà pleines de promesses. Ce pari a été un véritable succès. Pas moins de 155 millions de PS2 furent vendus à travers le monde, un record toujours inégalé par tous les autres constructeurs encore 20 ans après. En 2006, à la sortie de la PS3, l'accueil fut plus… mitigé. Il fallait débourser pas moins de 600€ si vous vouliez la version avec le wifi et la sortie FDMI. Ce prix faramineux était dû déjà au lecteur Blu-ray inclus avec la console qui faisait exploser les coups, mais également à cause de la présence de l'Emotion Engine et du GS, les processeurs de la PS2. Fier de la rétrocompatibilité de son ancienne console, Sony Fujigama était revenu à la charge pour la PS3, et eu une fois de plus une idée de 900 IQ. A l'exception près que, cette fois, ça s'est révélé être un véritable challenge, vu que les coûts de production furent bien sûr répercutés sur le prix final que payait le consommateur. Sony n'a pas réussi à dégager de profit sur sa PS3 avant l'année 2010, se reposant sur la vente d'accessoires et de jeux. Le processeur Cell était devenu moins cher à produire, l'inclusion d'un lecteur Blu-ray ne coûtait plus un rein sur le marché noir, mais devinait aussi le premier truc qui a sauté avec la PS3 Slim. Quand le temps fut venu de concevoir la PS4, Sony Fujigama sombra dans la folie. Il fit défection de son pays, le Japon, et rejoint les rangs de la Corée du Nord pour développer Pyongyang Racer. Son fils, Sony Yugi Moto, le remplaça, et décida de mettre un terme à cette tradition de la rétrocompatibilité. La PS4 ne lit donc pas vos jeux PS1, PS2 ou PS3. Et même PS4, des fois... Attention hein, ça veut pas dire qu'elle en est pas capable, c'est juste que vous devrez racheter chaque titre PS2 individuellement sur une liste réduite du PSN. Et n'espérez pas non plus ressortir vos jeux PS1. Pourtant même votre vieux smartphone de merde acheté au guichet de la Poste peut faire tourner le PSXE. C'est juste que... Sony n'a tout simplement pas mis de lecteur CD à sa PS4 alors que c'est un format qu'ils ont eux-mêmes inventé dans les années 80. Même la Xbox One peut lire des CD, je veux mon chèque mais pas à n'importe quel prix monsieur Sony. Et nous voilà aujourd'hui en 2020, quand tout à coup une rumeur sauvage apparaît. Un distributeur turc a publié sur son site une fiche technique de la PS5 qui nous apprend que Alors évidemment quand j'ai lu ça je vais pas vous mentir, j'étais sur le cul. C'est quand même un scoop assez inattendu. Pour le seul viewer dans le fond qui fait zéro effort à pas être bilingue, la PS5 serait capable de lire vos titres PS4, PS3 et même PS2. On sait d'ores et déjà que la majorité des jeux PS4 seront à terme rétro-compatibles car l'architecture de la console en x86 avait été spécialement conçue pour pérenniser votre bibliothèque PS4 sur PS5. D'ailleurs à partir de juillet, tous les jeux qui sortiront sur PS4 devront obligatoirement être jouables sur PS5. Mais alors quid des trois autres consoles ? Le plus difficile sera vraisemblablement de proposer une émulation PS3 stable. Même avec un bête de PC 15 ans après, RPC S3 reste encore hasardeux, la faute à l'architecture PS3 assez différente d'un ordinateur grand public. Croyez le ou pas, mais émuler la PS2 peut se révéler assez cotant selon le jeu. Ceux qui utilisent par exemple le Snowblind Engine réagissent très mal à PCSX2, mais de manière générale, tout PC avec les reins un minimum solide pourra remplacer aisément votre PS2. C'est pas délirant d'imaginer que ce soit aussi possible sur PS5. Enfin, pour la PS1, espérons que Sony retrouve la technologie ancestrale du lecteur CD. Allez au pire, je vous envoie mon Walkman, ça fera toujours un heureux. Mais même si la PS5 est capable de jouer tous les titres PlayStation depuis 1994, ça veut pas dire que le client est tiré d'affaire. Est-ce que je pourrais ressortir mon bon vieux range disque de l'époque ou est-ce que la rétro-compatibilité sera seulement virtuelle et donc il faudra repasser inévitablement à la caisse ? Il faut bien comprendre que Sony ne veut probablement pas vendre sa console 800€ juste sous prétexte qu'elle est rétro-compatible. Il faut qu'il y ait une véritable demande, pas juste quelques puristes anecdotiques pour que cette démarche prenne tout son sens. Si sacrifier cette fonctionnalité et perdre le client qu'elle intéresse signifie baisser drastiquement les coûts de production pour la vendre à un prix plus bas et donc à un marché plus large, le calcul est vite fait. Mais tapis dans l'ombre, un ancien adversaire menace de rejaillir depuis les ténèbres du Mordor. Microsoft, qui depuis la 360 maintient une longueur d'avance considérable sur le terrain de la rétro-compatibilité. Les possesseurs de Series X pourront jouer à une large partie des catalogues Xbox, Xbox 360 et Xbox One sans débourser un centime de plus. C'est vraiment agréable de pouvoir conserver sa ludothèque sur plusieurs décennies même si très peu de titres de la OG seront disponibles. Le PS Now était censé combler le vide laissé par l'absence de rétro-compatibilité mais il n'a pas vraiment rempli sa mission. Seuls 2 millions de joueurs PS4 souscrivent contre 10 pour le Game Pass de Microsoft, qu'on a aussi pour PC pas la peine d'acheter une One-Up. Ce surcoût qui vient se rajouter au PS Plus manque encore de piquant pour se rendre indispensable. J'aimerais vraiment avoir une rétro-compatibilité totale sur la PS5 mais bon. De la même manière que j'aimerais aussi que le Père Noël existe ou prendre un bébé-ours polaire dans mes bras. Je fais totalement confiance à Marc Cerny pour faire le bon choix. Après tout, n'a-t-il pas accouché de NAC 2 ? Au-delà du défi technique et financier que cela représente, l'intérêt de la rétro-compatibilité est remis en cause par tous les excellents remakes qui font passer leur version originale pour des crottes de dinosaures fossilisées. Certains sont aussi allergiques aux jeux physiques et ne jurent que par le dématérialiser. Étant principalement un joueur PC, je connais bien ce débat et je reconnais sans problème les avantages du numérique. Mais à part les licences sans DRM vendues par GOG, j'ai toujours l'impression que ces titres ne m'appartiennent pas vraiment. Que j'achète pas le jeu mais juste le droit d'y jouer. C'est un petit plaisir d'avoir ces jeux préférés en physique, de les voir trôner sur son jeu. avec son armoire, avec leur jaquette, leur blister parfois. La PS5 pourrait devenir avec la rétro-compatibilité un hub central de jeu qu'on garderait longtemps. Mais je doute que Sony emprunte cette voie. Et moi qui voulais platiner Schnapp y das kleine Crocodile. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada